hello guys j'espère que tu vas bien moi je vais super bien bienvenue à la formation complète dans laquelle je partage avec toi 5 secrets en retouche de portrait sur photoshop cette formation est un extrait de mon webinaire que j'avais créé pour mon cours de retouche de portrait je l'offre sur youtube pour fêter nos 3000 abonnés si tu ne fais pas encore partie de la famille alors je t'invite à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche pour ne pas rater ce genre de vidéos ici on parle de photos et de vidéos à travers les astuces les conseils et les tutoriels cette formation est un résumé de ma formation complète qui fait partie de l'école fouse média en effet fouse média est une école 100% en ligne qui contient plus de 15 cours pour aider les professionnels de la photographie à vivre de leur passion alors qui suis je pour te donner cette formation je m'appelle akim et je suis formateur en audiovisuel grâce à mes compétences et l'opportunité de travailler au canada pour des marques entreprises et magazines tels que élément magazine pimp magazine adobe georgio amani jabari et plein d'autres dans cette formation nous avons vraiment pris le temps de te fournir un contenu de haute qualité donc n'hésite pas en retour à dire en commentaire quels sont les éléments que tu aimerais que j'approfondisse plus dans d'autres vidéos allez je te souhaite un très bon visionnage à bientôt alors mon objectif dans cette formation est de te faire comprendre ce qui se cache derrière les techniques de photoshop tu ne vas pas seulement à prendre les techniques et les reproduire mais tu comprendras aussi pourquoi cette technique là sont utilisées tu pourras ainsi créer toi même un processus d'édition si on fait la comparaison avec la musique c'est comme si au lieu de t'apprendre à chanter une chanson donnée je t'apprends tout simplement la musique alors à qui s'adresse cette masterclass cette masterclass est faite pour toi si tu es un photographe de studio maquilleur ou maquilleuse professionnelle qui aimerait présenter son travail de la plus belle des manières ou que tu ne sois pas du tout intéressé par la photographie mais juste faire uniquement des retouches pour toi même ou pour des photographes professionnels et avoir des rendus de haute qualité sans forcément dépenser sur des équipements de haut de gamme tu fais sûrement partie à des personnes qui ont peur de photoshop ou qui trouve que cela prend trop de temps tu penses peut-être qu'il faut avoir une caméra dernier cri pour faire de belles photos ou avoir un studio laisse moi te dire que tu n'as pas besoin de tout cela prenez un exemple qui me concerne la majorité de mes photos quand j'ai commencé avec la photographie était faite avec la canon t5i qui est un appareil photo très abordable et en plus je le faisais dans mon salon car je n'avais pas de studio évidemment pour des projets plus grands je louais des studios mais je te dis tout cela pour que tu réalises que tu n'as pas besoin d'un grand budget pour faire de belles choses tu vas devoir savoir comment transformer une image en une oeuvre d'art et pour y arriver tu vas devoir bien comprendre les outils de photoshop et je suis là pour te montrer de la manière la plus simple possible comment les utiliser en comprenant ces outils tu pourras enfin concrétiser tes idées par toi même sans plus tarder passons au secret numéro un secret numéro un les outils as tu déjà vu cette image probablement que oui si ce n'est pas le cas alors c'est la photo de couverture de photoshop 2020 cela veut dire que lorsque tu ouvres la version de photoshop 2020 c'est cette photo là que tu vois en premier alors tu vas me demander pourquoi je te parle de cette image alors sache que cette image a pris vie à partir d'une simple photo en effet l'auteur de cette photo vienna était passionné par la retouche photo après que son mari lui a appris comment l'utiliser c'est ainsi qu'elle a été contacté par la compagnie d'adobe pour réaliser cette retouche mais le plus choquant dans l'histoire est qu'elle n'utilisait pas de grandes techniques pour y arriver elle utilisait en majeure partie l'outil pinceau qui est l'outil que tu utiliseras 90% du temps tout cela pour te dire que même si photoshop possède de nombreux outils tu n'as absolument pas besoin de tous les connaître et tu n'as pas besoin d'avoir un grand studio ni d'équipement dernier cri pour faire des photos de niveau magazine peut-être que toi qui regarde ce webinaire tu n'as jamais ouvert photoshop ou bien tu utilises quelques outils mais tu ne sais pas vraiment comment ils fonctionnent alors je vais te présenter très rapidement photoshop et les 9 outils les plus utilisés qui vont te permettre de retoucher les images de cette masterclass nous allons faire une petite analogie prend photoshop comme le tableau d'un peintre nous allons l'appeler albert albert a besoin de son tableau pour dessiner n'est ce pas photoshop pareil il a aussi besoin d'un espace pour insérer une image cet espace s'appelle la zone de travail donc la zone de travail de photoshop peut être comparé au tableau d'albert maintenant que nous avons défini notre zone de travail la prochaine étape est de trouver les outils qui vont nous permettre de dessiner sur le tableau pour albert ce sera son pinceau sa gomme ses encres etc pour photoshop ce sera les blocs d'outils qui se trouvent à la partie gauche du logiciel et qui comprends certains outils tels que le pinceau la gomme l'outil correcteur l'outil tampon etc maintenant que je t'ai présenté brièvement photoshop je vais te présenter les 9 outils que nous allons utiliser pour réussir l'ensemble des retouches proposées par cette masterclass premier outil les calques les calques représentent le coeur de photoshop sans elle il n'y a pas d'image lorsque tu ajoutes une image sur photoshop tu auras automatiquement une petite miniature rectangulaire qui apparaîtra du côté droit inférieur de photoshop elle représente tout simplement l'image que tu viens d'ajouter et si tu fais bien attention tu verras la petite miniature qui représente l'image que tu viens d'ajouter et quand tu vas ajouter une image supplémentaire elle va s'ajouter tout simplement au dessus de la précédente et c'est le calque le plus haut qui sera tout simplement affiché sur la zone de travail outil numéro 2 les masques de fusion le masque de fusion est un outil qui va te permettre d'afficher des parties du calque alors imagine qu'une personne regarde un tableau devant lui on va l'appeler albert et encore lui on aime beaucoup albert apparemment donc lorsque albert regarde le tableau il n'a rien qui est placé devant lui empêchant ainsi la lecture de son tableau cependant si on place devant lui une vitre noire non transparente c'est à dire entre lui et le tableau alors albert ne pourra plus voir son tableau les masques de fusion fonctionne de la même façon quand tu ajoutes un masque sur un calque alors il va se comporter comme la vitre noire non transparente il va cacher le calque qui représente l'image dans la zone de travail si tu te demandes quelle est l'utilité d'avoir une vitre noire non transparente alors sache que j'ai pris cet exemple volontairement car les masques de fusion ont une deuxième fonction en effet des masques peuvent laisser l'image visible même si on les ajoute au calque dans le cas de notre très cher albert ce sera comme si nous avions mis cette fois ci une vitre transparente entre lui et le tableau donc même si la vide est devant lui elle ne sert pas vraiment à grand chose car elle est transparente tu te demande sûrement dans photoshop comment savons-nous que le masque se comporte comme une vitre noire non transparente ou une vitre transparente alors c'est très simple quand le masque de fusion est noir il se comporte comme une vitre noire non transparente et quand il est blanc il se comporte comme une vitre transparente maintenant que tu as compris comment fonctionnent les masques de fusion tu vas sûrement te demander pourquoi ajouter un masque tout blanc alors qu'il ne sait pas à grand chose fait qu'il se comporte comme une fille transparente alors sache qu'il est possible de rendre quelques parties de la vitre transparente non transparente ça veut dire qu'au lieu d'avoir une vie transparente on peut avoir un entre les deux dans le cas d'albert ce serait comme si on ajoutait à des endroits de la vie transparente une couche de peinture noire pour masquer des zones donc albert ne pourra plus voir le tableau dans sa totalité mais des parties laissées par les endroits qui n'ont pas été peints en noir les masses de fusion fonctionnent de la même manière les zones blanches seront les zones de l'image qui seront affichées sur la zone de travail et les zones noires seront cachées comme exemple concret d'une application des masses de fusion serait par exemple lorsqu'on a sombré une image totalement et que l'on utilise les masses de fusion pour enlever l'effet sur le sujet afin de les faire ressortir dans la photo ou par exemple lorsqu'on ajoute une image sur une photo mais qu'on masque des éléments avec le max de fusion pour avoir l'effet centré que sur les modèles troisième outil caméra RAW caméra RAW est un logiciel intégré dans photoshop ce sera ton meilleur outil quand tu ouvres une image pour la première fois sur photoshop on peut l'utiliser de deux manières la première manière est de l'utiliser de façon automatique en effet quand tu ajoutes une photo ayant le format RAW alors photoshop ouvrira automatiquement le logiciel caméra RAW par contre si tu ouvres une photo d'un autre format comme le format jpg, jpng par exemple photoshop va tout de même ouvrir la photo sans passer par le logiciel caméra RAW alors pourquoi photoshop se comporte ainsi et c'est quoi une image de format RAW alors une image de format RAW est une image qui contient beaucoup de données elle est considérée comme un fichier brut cela a pour avantage d'avoir une grande marge de progression dans la retouche photo pour nous un exemple si je prends cette photo en format jpg et qu'il manque de lumière par exemple je ne pourrais pas vraiment récupérer les éléments perdus dans photoshop par contre si je l'avais en format RAW je pourrais récupérer les informations car le format RAW contient plus de données donc quand tu ouvres une image du format RAW photoshop te l'ouvre avec le logiciel caméra RAW afin que tu puisses paramétrer la photo brute pour avoir une version finie prête à la retouche la deuxième manière de l'ouvrir est de l'ouvrir volontairement c'est à dire par toi même en effet je viens de te dire tout à l'heure que si tu ouvres une image en RAW le logiciel caméra RAW va s'ouvrir automatiquement mais si c'est une image de format jpeg jpng ou autre le logiciel caméra RAW ne s'ouvrira pas automatiquement cependant si tu comptes quand même utiliser caméra RAW alors il est possible d'aller chercher par toi même il suffit d'aller dans filtre ensuite caméra RAW ainsi tu pourrais ainsi faire des modifications maintenant que tu connais les deux méthodes quelles sont les fonctionnalités dont dispose caméra RAW alors caméra RAW avec caméra RAW tu pourras apporter des modifications sur la photo et d'avoir un élément de départ convenable à ta retouche comme traitement tu pourras diminuer la luminosité s'il y en a trop ajouter du contraste diminuer la saturation changer les couleurs et beaucoup d'autres fonctionnalités intéressantes qu'on voit plus en détail dans le cours outil numéro 4 l'histogramme tu sais ton oeil peut te jouer des tours c'est à dire que tu pourrais penser qu'une image est très bien éclairé mais en réalité ce n'est pas le cas cela peut être dur au fait que l'écran de ton ordinateur est trop éclairé ou malheureusement tes yeux sont trop sensibles à la lumière etc du coup tu n'arrives pas bien à évaluer l'éclairage de la photo tu seras même dans la situation où toi de ton côté tu vois que les photos sont bien éclairées mais quand tu les envoies à tes clients ils ne sont pas contents du résultat heureusement l'histogramme est l'outil sûr et fiable qui va te permettre de ne plus jamais faire cette erreur l'histogramme est un peu partout dans l'application et même sur ton appareil photo et ton téléphone cela prouve que c'est capital de s'en servir tout le temps alors l'histogramme est un graphe qui va te donner les informations sur la luminosité de ton image plus à gauche tu as les tons sombres de ton image au milieu les tons moyens et à droite les tons clairs et la courbe qui parcourt l'histogramme va te donner les informations à travers son amplitude appelée encore sa hauteur donc tu vas remarquer que une image sombre aura une forte amplitude à gauche dans les tons sombres mais une image trop éclairée aura une amplitude forte à droite dans les tons clairs cependant une image bien exposée aura une amplitude forte au milieu c'est à dire dans les tons moyens par contre il faut faire très attention si tu as une forte amplitude à droite cela ne veut pas dire que l'image n'est pas bonne peut-être que la photo est une photo où l'arrière-plan est très lumineux ce qui est un style volu bien sûr alors l'histogramme détectera des zones trop éclairées mais c'est normal à l'inverse si tu constates ainsi que tu as une forte amplitude dans les tons sombres cela ne veut pas forcément dire que l'image est ratée peut-être que dans ce cas précis l'idée était de jouer avec les ondes pour avoir un effet outil numéro 5 les courbes si avec l'histogramme tu détectes qu'il y a des erreurs à corriger sur la luminosité de ton image alors c'est possible de les corriger très facilement l'outil courbe est l'un des outils les plus puissants et les plus faciles à utiliser elle va te permettre de réduire ou d'augmenter l'intensité lumineuse de ton image sur les tons clairs sombres ou moyens pour ajouter de la lumière il te suffit de déplacer la cour vers la zone en orange et pour diminuer il te suffit de déplacer la cour vers la zone en bleu à l'état initial une diagonale sépare les deux zones il faut savoir que plus bas tu as les tons sombres et en montant progressivement tu iras vers les tons les plus clairs le positionnement du point d'ancrage va déterminer sur quel ton tu veux augmenter ou diminuer la lumière par exemple si tu trouves que sur cette photo tu veux apporter plus de lumière dans les cheveux alors tu sais que les cheveux font partie des tons sombres donc tu vas dans un premier temps placer ton point d'ancrage vers les tons sombres avant de le déplacer vers la zone en orange pour apporter plus de lumière en revanche si par exemple tu veux avoir un arrière plan lumineux encore plus lumineux parce qu'il était lumineux alors tu devras sélectionner les tons clairs avant de déplacer vers la zone en orange pour éclairer le fond qui est déjà lumineux au départ et si maintenant tu veux augmenter les tons clairs tout en diminuant les tons sombres penses-tu que cela est possible oui bien sûr la courbe est un outil très puissant et tu n'as même pas encore vu tout son potentiel alors pour y arriver tu vas juste créer deux points d'ancrage un vers les tons clairs et l'autre vers les tons sombres ensuite tu vas juste augmenter les éléments des tons clairs en déplaçant le point d'ancrage du haut vers la zone en orange pour apporter plus de lumière au ton clair inversement tu vas diminuer les éléments des tons sombres en déplaçant le deuxième point d'ancrage vers la zone en bleu pour diminuer davantage les tons sombres tu obtiens ainsi une courbe de forme de s qui est représentative de la courbe des contrastes le contraste est crucial pour tes images on en parle plus en détail dans le cours outil numéro 6 l'outil fluidité tu veux aller au delà de ce que la caméra peut te fournir tu penses que en modifiant un léger aspect de la photo elle serait parfaite alors l'outil fluidité est l'outil qui va te permettre de passer ce cas tu pourras avec ses nombreux outils redresser des formes créer de la symétrie affiner des coups etc une des erreurs que tu dois éviter est de ne pas prendre en compte ton environnement en effet quand tu modifie un sujet il se peut que les éléments au tout soit affecté par la modification heureusement photoshop a pensé à tout pour toi avec l'outil blocage de masse tu vas pouvoir travailler sur ton sujet en gardant les autres éléments intacts cependant il faut faire ces modifications avant de faire toute retouche additionnelles donc en premier outil numéro 7 l'outil tampon c'est l'un des outils les plus utilisés sur photoshop cette retouche a été réalisée en majeure partie avec l'outil tampon en effet l'outil tampon fonctionne sur deux principes la source et la destination donc tu pourras avec la source sélectionner ta zone source et une fois que tu l'as sélectionné tu pourras ainsi la copier où tu veux donc sa destination pour un exemple de cette photo si je veux multiplier les pétales de rose partout dans l'image alors tu vas devoir les copier donc tu pourras avec la touche alt cliquer sur la zone que tu aimerais copier et dans un second temps reproduire la source à la destination voulue une autre chose que tu dois comprendre l'outil permet de copier des éléments vers un autre donc il ne faut pas tout le temps le voir comme un outil qui duplique les éléments en effet tu peux bien l'utiliser pour effacer des éléments aussi il suffit juste de faire l'inverse outil huit l'outil correcteur l'outil correcteur est l'un des outils les plus faciles à utiliser dans photoshop elle va te servir principalement dans le cas de la retouche de peau à enlever les imperfections comme les boutons les rides les tâches qui dérangent etc tu as juste à cliquer sur l'imperfection et disparaît par magie tu l'utiliseras au début du processus de retouche de peau afin de permettre aux autres techniques plus avancées que nous verrons bientôt d'avoir un résultat optimal donc il est très important que tu ne négliges pas cette étape outil 9 la sélection la sélection est l'une des méthodes qui va te permettre de gagner du temps alors c'est quoi une sélection dans photoshop c'est le fait de définir une zone de l'image dans laquelle tu vas faire des modifications les outils de sélection ou les formes connues comme l'outil rectangle de sélection ou l'outil ellipse de sélection ce sont des outils idéaux pour faire des sélections sur des éléments ayant déjà des formes géométriques connues l'outil lasso idéal si tu veux faire une sélection très rapide autour d'un sujet sans vraiment être précis l'outil de sélection rapide idéal quand tu veux faire des sélections très précises c'est un outil puissant car il va intuitivement deviner la zone que tu as envie de sélectionner cependant il peut être très vite limité car la limite de la zone de sélection n'est pas clair dans l'exemple de cette sélection c'est très facile car la limite de la zone est assez clair donc il pourra très bien interpréter la sélection par contre dans les cas comme celui ci ce serait assez difficile pour lui de faire une sélection précise l'outil plume est l'outil idéal si tu veux contrôler à 100% ta sélection de façon manuelle il sera très utile pour réussir des sélections assez difficile à interpréter par le logiciel pour des raisons évoquées précédemment en retouche de portrait tu vas l'utiliser pour détourer les lèvres par exemple pour dessiner un make up plus précisément etc maintenant que je t'ai présenté quelques outils je vais te donner deux cas pratiques qui vont te montrer pourquoi faire une sélection est très importante cas numéro 1 changer l'arrière-plan l'une des pratiques les plus faites avec la sélection et le changement d'arrière-plan en effet lorsque tu fais une sélection tu seras capable d'isoler le sujet de l'image en ajoutant tous les arrière-plan dont tu as besoin cas numéro 2 aller plus vite imagine que je te demande de me colorier un coeur parfait en rouge sur un papier je suppose que tu vas dans un premier temps dessiner un coeur avant de le remplir alors cette étape préalable était importante pour toi afin que tu ne débordes pas dans ta retouche dans photoshop c'est le même principe tu feras des sélections dans le but de ne pas déborder et d'aller assez vite maintenant que tu connais la majorité des outils les plus utilisés pour la retouche de portrait ils seront très utiles dans la réalisation des deux plus grandes techniques de retouche de peau secret numéro 2 les deux grandes techniques de retouche de peau les deux plus grandes techniques de retouche de peau sont le donjon burn et la séparation de fréquence alors laquelle choisir pour ta retouche de peau avant de te donner la meilleure des deux je vais t'expliquer chaque technique le donjon burn le donjon burn est une technique qui peut être utilisée de deux façons apporter du volume à l'image pour nettoyer la peau la majorité des personnes qui utilisent cette technique l'utilisent seulement pour apporter du volume à l'image mais alors comment lisser la peau avec uniquement le donjon burn ou apporter du volume avant de répondre à cette question je vais t'expliquer ce que c'est que le donjon burn le donjon burn est une technique qui va à se reposer tout le temps je dis bien tout le temps sur deux actions éclaircir et assombrir cela veut dire quoi que toutes les retouches de peau que tu feras avec cette technique sera d'éclairer d'assombrir d'éclaircir d'assombrir d'éclaircir d'assombrir en faisant ces deux choses tu pourras apporter du volume et nettoyer proprement la peau alors comment apporter du volume pour que tu comprennes bien la notion de volume je vais te montrer quelques images ce sont des peintures 3d en effet ce sont des images qui ont été dessinées sur des surfaces plates alors comment ces artistes arrive-t-il à créer cet effet tridimensionnel c'est parce qu'ils ont compris comment les ombres et la lumière influencent la profondeur dans une image dans cet exemple nous observons à gauche un sec plat et à droite une boule et pourtant la seule chose qui diffère entre ces deux images est l'ajout d'une ombre qui donne ainsi l'illusion d'avoir du volume c'est la même chose que tu feras dans les portraits tu apporteras des ombres afin de densifier l'aspect tridimensionnel de ton portrait tu pourras par exemple renforcer les muscles sur un portrait de fitness creuser les faussettes pour renforcer les traits d'une image pour apporter de la brillance dans les cheveux et beaucoup d'autres techniques maintenant comment nettoyer la peau avec du dodge and burn pour que tu comprennes bien la notion de nettoyage regarde cette image imagine que cette image représente la peau d'un modèle je sais c'est difficile de faire une comparaison directe mais essaye et tu comprendras le but ici est d'appliquer le dodge and burn afin d'avoir le résultat qui s'affiche ici alors pour y arriver il suffit d'éclairer les zones noires et d'assombrer les zones claires afin de créer cet équilibre pour un portrait c'est le même principe que tu vas utiliser en effet une peau qui présente des imperfections est souvent représentée par un déséquilibre de luminosité sur les petites zones de la peau donc en équilibrant ces différentes zones on rend les surfaces plus homogènes donner c'est l'illusion d'une peau parfaite maintenant que tu as compris le principe de dodge and burn je vais te montrer comment le créer concrètement dans photoshop alors tu vas créer deux courbes une pour éclaircir l'image que tu vas cacher avec un masque de fusion et l'autre pour assombrer l'image que tu vas aussi cacher avec un masque de fusion ainsi tu pourras apporter de la lumière ou des zones en sélectionnant le masque de fusion concerné et peindre tout simplement sur l'image avec l'outil pinceau donc voilà comment fonctionne le dodge and burn tu as juste à faire ces deux actions tout le temps et avec la pratique tu auras de meilleurs résultats deuxième technique de retours de peau est la séparation de fréquence la séparation de fréquence comme son nom l'indique va te permettre de séparer une image en deux entités la couleur et la texture en effet l'image est constituée de textures et de couleurs et avec cette technique tu pourras séparer les deux afin de travailler sur chaque partie alors pourquoi séparer la texture de la couleur de l'image séparer la couleur et la texture de l'image va te permettre de travailler sur la texture en éliminant les défauts liés à la texture de la peau et sur la couleur en corrigeant les imperfections liées à la couleur je parle beaucoup de cette technique par rapport à la retouche de peau mais sache que tu pourras aussi l'utiliser pour uniformiser ton arrière-plan par exemple repasser ton habit sans utiliser un fer à repasser lisser les cheveux et beaucoup d'autres choses je vais te montrer comment passer de ça à ça juste avec la séparation de fréquence allez justement tout ça sur mon ordinateur comme tu le remarques sur cette photo le teint du modèle manque un peu d'uniformité elle est due à la différence de variation de couleur sur la peau donc ici nous avons un problème de couleur étant donné que nous ne voulons pas travailler sur toute l'image donc uniquement sur la couleur nous allons utiliser la technique de la séparation de fréquence alors comment la créer tu vas dupliquer le calque deux fois avec la touche contrôle plus j si tu es sur windows ou commande plus j si tu es sur mac tu vas renommer les calques en couleurs et textures il te suffit de double cliquer sur le nom et tu peux les changer en couleurs et textures jusque là c'est juste les noms que nous avions changé nous n'avions pas encore séparé la texture et la couleur pour y arriver tu vas sélectionner le calque en couleurs et tu vas appliquer un flou gaussier le mot fait peur mais c'est rien de compliqué tu vas aller dans filtre flou flou gaussier tu choisis neuf comme valeur et tu fais ok ensuite tu cliques sur le calque texture et tu vas dans image appliquer une image c'est ici nous allons séparer la couleur de la texture tu vas sélectionner le calque de couleur et tu feras la soustraction en choisissant soustraction ensuite tu choisis 100% opacité échelle 2 décalage 128 cherche pas à comprendre ce sont des valeurs universelles et tu fais ok tu verras que l'image est grise mais ne panique pas tu vas juste changer le mode de fusion de l'image en cliquant ici et tu choisis lumière linéaire voilà tu viens de séparer la couleur de la texture maintenant réglons notre problème de couleur tu vas sélectionner le calque des couleurs et tu vas choisir l'outil mélangeur en cliquant droit ici et en choisissant l'outil mélangeur avec cet outil tu vas juste unifier le teint surtout ne pas passer des zones claires vers les zones sombres et vice versa sinon tu risques d'avoir un résultat désagréable une fois que tu fais ça tu verras que l'été est bien uniforme que la première fois maintenant que je t'ai présenté les deux techniques alors quelle est la meilleure des deux techniques dans quelle situation je t'ai utilisé l'un ou l'autre dans ce tableau récapitulatif je vais te présenter sur cinq critères laquelle des deux est la meilleure critère numéro un la création la création du dodge and burn est plus facile et intuitif que celui de la séparation de fréquence en effet tu vas créer deux courbes une qui assombrit et l'autre qui éclaircit contrairement à la séparation de fréquence où tu dois non seulement créer deux calques mais tu dois savoir comment séparer la texture de la couleur en en serrant des valeurs que tu ne connais pas vraiment donc pour la création je vote pour le dodge and burn critère numéro 2 le temps de la retouche le dodge and burn est une technique dont le concept est assez simple assombrir et éclaircir cependant pour avoir une peau parfaite il se peut que tu passes plus de temps que la technique de la séparation de fréquence donc pour le temps passé je vote pour la séparation de fréquence qui va te permettre de retoucher très rapidement critère numéro 3 la qualité de la retouche je venais de te dire dans le critère précédent que la technique de la séparation de fréquence était plus rapide que celle du dodge and burn tu l'aurais deviné cela a un prix bien évidemment en effet la technique du dodge and burn va certes prendre plus de temps mais tu auras une retouche de grande qualité d'une des grands magazines cependant la séparation de fréquence va te donner un très beau rendu aussi mais pas aussi qualitatif que celui du dodge and burn critère numéro 4 type d'image je viens de te dire laquelle des deux techniques t'offrent la plus grande qualité d'image mais là encore tu dois te demander laquelle choisir alors tout va dépendre du type d'image que tu traites si ce sont des images où les sujets sont de loin tu n'as pas besoin d'utiliser le dodge and burn car les détails de l'image sont à peine visibles par contre si ce sont des photos de sujets proches pour des photos que tu vas publier dans des magazines alors il faut absolument que tu utilises la technique du dodge and burn pour résumer si tu veux du détail travailler avec des magazines ou des gros clients dodge and burn si tu veux aller vite tu veux avoir de belles photos mais qui sont des photos de loin comme les photos de mariage par exemple ou d'autres types du genre la séparation de fréquence sera ton allié critère numéro 5 la flexibilité lorsque tu crées le dodge and burn étant donné que tu utilises des courbes tu as quand même la possibilité de modifier la courbe mais avec la séparation de fréquence si tu fais des erreurs tu sera normalement obligé de supprimer sa création je dis normalement car il ya des astuces pour quand même y arriver c'est une astuce qui consiste à créer des copies et d'utiliser des masses de décrétage afin que les modifications affectent le calque inférieur tu n'as pas besoin de connaître cette astuce on voit plus en détail les masses de décrétage dans le cours mais si tu ne le connais pas cela ne t'empêche pas de faire la retouche alors le dodge and burn est donc plus flexible que la séparation de fréquence donc voilà en résumé les deux grandes techniques de peau que tu utiliseras tout le temps maintenant passons au prochain secret secret numéro 3 le color grading le color grading est l'étape de la retouche où tu vas laisser parler ta créativité et ton habilité à transmettre un message une émotion une chose c'est d'avoir en tête le message que tu veux faire passer une autre chose est d'utiliser les bonnes couleurs qui véhiculent les idées fidèlement car la couleur à un langage oui tu as bien entendu chaque couleur véhicule un message mais avant de te parler du langage des couleurs c'est quoi une couleur une couleur est composée de la teinte la saturation et la luminance ou luminosité la teinte c'est la couleur bleu vert jaune etc la saturation c'est la quantité de bleu noir dans une couleur moins il y a et plus la couleur est pure donc saturé la luminosité enfin est le dégré de clarté d'une couleur ainsi le bleu d'un ciel peut être très saturé donc peu lumineux ou moins saturé donc très lumineux en conclusion plus on a de la lumière moins la couleur est saturée un exemple concret est que tu verras mieux des feux d'artifice la nuit que dans la journée tu vas souvent retrouver ses trois qualités de couleur dans plusieurs panneaux de photoshop et dans des réglages maintenant que tu sais ce que c'est qu'une couleur alors comment le choix est-il déterminant au rendu d'une photo en effet le choix des couleurs va te permettre d'attirer le regard du spectateur lui faire ressentir une émotion le rouge transmet la passion l'orange la créativité le jaune pour transporter les faux le vert te donnera envie d'espérer le bleu la confiance la clarté le violet le mystère le rose la sensualité une chose est de connaître le langage des couleurs une autre chose est de savoir les mélanger pour avoir quelque chose d'harmonie donc la route des couleurs est un outil qui régit des règles qui vont te permettre de bien agencer les couleurs alors c'est quoi une route de couleurs ou encore appelée la roue chromatique c'est une sorte de roue sur laquelle vont se positionner différentes couleurs elles sont au nombre de 12 la roue peut se subdiviser en trois groupes nous avons les couleurs primaires elles sont au nombre de trois les couleurs secondaires elles sont aussi au nombre de trois et tu l'as deviné évidemment le dernier groupe les couleurs tertiaires elles sont au nombre de 6 alors c'est quoi les couleurs primaires ce sont des couleurs qu'on ne peut pas mélanger c'est à dire qu'il est impossible d'associer d'autres couleurs pour les avoir elles sont uniques les couleurs primaires sur la roue chromatique sont le rouge le jaune et le bleu maintenant on va aborder les couleurs secondaires les couleurs secondaires sont des couleurs obtenues en mélangeant à parts égales deux couleurs primaires ces couleurs sont l'orange le vert et le violet en effet l'orange s'obtient en mélangeant le rouge et le jaune le vert s'obtient en mélangeant le bleu et le jaune et le violet s'obtient en mélangeant le bleu et le rouge enfin les couleurs tertiaires regroupent les ciseaux teintes qui sont le pauvre le tuquoise l'indigo l'ocle vert le velmilon maintenant que tu as bien compris les différents groupes de couleurs je vais te présenter trois notions très importantes qui vont te permettre d'agencer les bonnes couleurs afin d'avoir quelque chose d'harmonieux première notion les couleurs complémentaires ce sont des couleurs diamétralement opposées cela veut tout simplement dire que lorsque tu choisis une couleur sur la roue chromatique alors la couleur qui se trouve à l'opposé est celle complémentaire par exemple la couleur complémentaire du bleu c'est l'orange le vert c'est le rouge ou encore le violet le jaune alors la vraie question est à quoi cela sert-il de connaît cette information en effet ce sont des informations que l'on utilise pour captiver l'attention en photo comme en vidéo et même dans d'autres arts visuels étant donné que les couleurs complémentaires sont les plus éloignées de la roue chromatique leur utilisation va donner un effet de contraste quand je prends par exemple cette photo l'orange est souvent utilisé dans les hautes lumières donc sur les personnes et le bleu dans les parties sombres donc l'arrière-plan c'est cela qui procure un effet de contraste qui va détacher le sujet de l'arrière-plan une chose très importante que tu dois savoir aussi les couleurs complémentaires à quantités égales s'annulent une fois qu'on les additionne prenez un exemple concret si je remarque qu'il y a trop de rouge dans cette image je pourrais ajouter du vert qui est sa couleur complémentaire afin de diminuer la quantité de rouge présente les couleurs analogues alors ce sont des couleurs qui sont côte à côte sur la roue chromatique elle permet de faire du ton sur ton cela veut tout simplement dire que dans ton image les couleurs utilisées seront des couleurs qui se ressemblent quand je prends l'exemple de cette photo que j'ai fait pour une cliente elle voulait que les modèles se fondent dans l'arrière-plan donc il fallait que je choisisse une couleur d'arrière-plan qui était proche de la couleur des peaux des modèles enfin les couleurs triadiques ce sont des couleurs qui sont à égale distance sur la roue chromatique si par exemple tu veux utiliser trois couleurs dans une même photo il serait préférable de choisir des couleurs triadiques cela va te permettre de ressortir ces trois couleurs de façon distincte par exemple pour cette photo j'ai utilisé le jaune le vert et le rouge pour créer une ambiance donc l'utilisation de la roue m'a permis de choisir des couleurs assez éloignées l'une de l'autre autre chose très importante à savoir on peut classer les couleurs de la roue chromatique en deux groupes à savoir les couleurs chaudes et les couleurs froides les couleurs chaudes sont le rouge l'orange le jaune ces couleurs ont tendance à vous rappeler des choses chaudes par exemple le jaune du soleil l'orange qui vient du feu le rouge qui peut s'associer à la braise incandescente sur la roue chromatique ces couleurs chaudes sont opposées aux couleurs froides qui sont le bleu le vert le violet ce sont des couleurs qui ont tendance à vous rappeler des choses froides par exemple le bleu de l'eau ou le bleu des marcheurs blancs dans la série game of thrones le vert des herbes etc ce principe de chaud froid va te permettre de créer du contraste de couleurs quand tu prends l'exemple de cette photo nous allons mettre du bleu sur l'arrière-plan pour créer une ambiance chaude froide détachant ainsi le sujet de l'arrière-plan secret numéro 4 l'optimisation l'optimisation est quelque chose de très important dans ton processus de retouches elle va te permettre de gagner énormément de temps pendant que les personnes normales passeront des heures sur des retouches toi tu auras déjà fini et passer à autre chose ces conseils sont très importants pour toi car non seulement je vais te donner des astuces sur le plan technique mais aussi sur le plan psychologique afin d'optimiser au maximum ton rendement je vais te donner cette astuce que j'utilise tous les jours pour maximiser mon rendement astuce numéro 1 l'écran partagé lorsque tu fais des retouches précises tu auras tendance à zoomer sur l'image le problème qui se pose ici et qu'il est déconseillé de trop zoomer pendant une retouche car tu risques d'avoir des résultats désagréables quand tu reviens au mode normal pourquoi parce que quand tu retouches une image il faut toujours avoir un regard sur l'aspect global de la photo alors le conseil ultime que je te donnerai est de ne pas trop zoomer sur une image pour faire de la retouche photo cependant si tu compte quand même zoomer alors tu peux utiliser un écran partagé l'écran partagé consiste à créer une copie virtuelle afin que tu aies toujours un oeil sur l'image dans sa globalité il suffit d'aller dans fenêtre réorganisé tu vas tout en bas et tu cliques sur nouvelle fenêtre une fois que tu le fais tu verras deux onglets identiques ensuite tu vas dans fenêtre encore réorganiser et tu choisis deux vignettes verticales tu pourras donc travailler sur une partie en zoomant tout en ayant un oeil sur le résultat général astuce numéro 2 les presets et les luttes les presets et les luttes sont des paramètres prédéfinis qui ont la possibilité de changer la colorimétrie des photos en un seul clic tu l'as déjà sûrement utilisé dans une application d'image comme instagram avec la caméra de ton téléphone aussi par abus de langage tu vas souvent entendre le mot filtre mais sache que le principe est le même le preset et les luttes vont permettre de faire vivre tes images et donner un rendu original elle fonctionne presque de la même manière à la différence que les luttes peuvent aussi être appliquées pour les vidéos il ya plusieurs sites qui offrent des presets et luttes gratuitement et aussi payant voici quelques sites que je peux te conseiller photoshop tutorial c'est un site très intéressant tu auras la possibilité de trouver des luttes gratuits en cherchant dans la barre de recherche lutte tout simplement et ça marche nous avons aussi pressé pro je l'aime plus que le précédent car si tu es une personne qui aime que les choses soient bien rangées alors ce site sera parfait pour télécharger tes paramètres prédéfinis tu auras la session lutte où tu verras tous les luttes classés par catégorie et tu auras aussi la session gratuite où tu pourras aussi télécharger des paramètres prédéfinis gratuitement enfin tu as le site exchange adobe.com qui est le site officiel de la compagnie d'adobe où tu pourras aussi télécharger les paramètres prédéfinis payants astuce numéro 3 les actions les actions sont aussi des paramètres prédéfinis qui vont te permettre de réduire énormément ton temps de travail c'est très différent des luttes et les précèdes imagine tu as une série d'actions que tu répètes tout le temps prenons l'exemple du dodge and burn tu vas créer deux courbes une pour le dodge et l'autre pour le burn avec les actions tu pourras automatiser cette tâche répétitive que tu fais le dodge and burn est un exemple parmi tant d'autres alors comment créer une action c'est très simple tu vas juste refaire exactement la même procédure de ton processus d'édition mais cette fois ci en mode enregistrement alors comment activer le mode enregistrement tu vas dans fenêtre action tu cliques sur nouvelle action et tu donnes le nom de ton action tu verras un bouton rouge qui t'indique que l'enregistrement a commencé à partir de cet instant fait très attention à tout ce que tu vas faire car il va enregistrer tout ce que tu feras une fois que tu auras fini tu auras juste à cliquer sur le bouton stop et là tu as ton action enregistré pour les prochaines fois tu auras juste à sélectionner le nom de ton action est appuyé sur le bouton play et il fera tout à ta place tu as aussi la possibilité de télécharger des actions faites par d'autres personnes avant de créer nos propres actions mon équipe et moi pour les membres du coup j'avais aussi utilisé des actions sur internet et après de nombreux recherches je peux te conseiller quelques sites gratuits comme payant qui vont te permettre de faire des choses sympa préceptre pour point com c'est le site que je t'ai présenté précédemment ils ont aussi de belles actions que tu pourras télécharger et tester sur tes images par contre tu auras que des versions payantes bruce easy point com qui est ainsi que j'adore pour son moteur de recherche tu as juste à chercher actions dans la barre de recherche et il te proposera toutes les actions dont tu auras besoin mcp action point com pour les plus costauds qui ont un très bon budget creative market c'est ainsi très abordable en termes de prix et offre aussi un moteur de recherche à ses performants astuces numéro 4 toujours revenir après une longue retouche il peut arriver que tu aies des photos à retoucher pour un client et que tu passes toute l'année sur une série de retouches l'erreur fatale que tu ne dois absolument pas faire et de donner les photos directement aux clients après avoir terminé la retouche ou publié ses photos sur les réseaux sociaux en effet des yeux sont fatigués et tu n'es pas capable de bien évaluer la retouche revient le lendemain quand tu seras plus en forme et tu constateras ta plus grande surprise que tu avais encore des défauts à corriger donc pour conclure quand tu finis une retouche revient toujours le lendemain avant de l'envoyer à ton client ou de le poster dans les réseaux sociaux astuce numéro 5 retoucher par catégorie regarde ces travailleurs et tu fasciné par la rapidité à laquelle ils travaillent et si je te disais que toi aussi tu en es capable évidemment en retouche photo bien sûr en réalité ces personnes là ils sont parvenus parce que ce sont des tâches qu'ils répètent encore et encore le fait de refaire la même chose va développer un automatisme qui fait que tu n'as plus besoin de réfléchir nous allons utiliser le même principe en retouche c'est ce que j'appelle la retouche par catégorie pour une raison concrète imagine que tu veux retoucher cinq photos d'une série et pour chaque photo tu vas faire la correction des imperfections le dodging burn la séparation de fréquences et l'ajout de netteté la retouche par catégorie t'enseigne qu'au lieu de retoucher chaque photo dans son intégralité tu feras chaque étape pour toutes les photos et après tu passera à l'étape suivante pour toutes les photos également donc si tu commences par l'étape de la correction des imperfections alors tu feras cette étape pour toutes les images avant de passer à l'étape suivante le but ici est d'habituer ton cerveau à la répétition tu verras que si tu prends cinq minutes pour faire la technique de la correction des imperfections par exemple tu prendras moins de temps sur la cinquième photo car tu es resté dans un automatisme donc quand tu auras fini de retoucher tes cinq photos tu auras passé moins de temps que si tu avais juste retouché chaque photo dans son intégralité astuce numéro 6 flotter l'image pendant la technique du dodging burn lorsque tu retouches une image tu auras tendance à vouloir que tout soit parfait ce perfectionnisme peut amener à avoir une peau trop parfaite oui c'est bizarre de l'entendre mais le but d'une bonne retouche de peau est d'enlever les imperfections tout en gâtant une part d'humanité et je te comprends dans le but de trop bien faire tu peux dépasser les bornes alors en flottant l'image tu pourras cacher les imperfections qui n'ont pas besoin d'être corrigé on se concentre ainsi sur l'essentiel alors comment vas-tu créer le flou il faudra d'abord dupliquer l'image car nous ne voulons pas toucher à l'original et ensuite appliquer un flou en allant dans filtre flou flou gaussien une fois que tu finis ta retouche tu auras juste à supprimer la copie astuce numéro 7 ouais c'est comme ça tu sais tu peux comparer la retouche comme le fait de dessiner sur un papier pourquoi je fais cette analogie c'est parce que à des moments précis avoir l'image droite ne te permet pas d'être optimale c'est un peu comme en dessin il va arriver des fois où tu auras besoin de tourner la feuille d'un certain angle ou avoir plus de confort sur photoshop la touche r a été créée pour cela elle va te permettre de faire des rotations sur l'image afin que tu sois plus à l'aise dans ton travail secret numéro 5 le compositing tu sais une fois que tu maîtrises les quatre secrets précédents tu auras tout ce dont tu as besoin pour faire des retouches de qualité et bâtir un portfolio irrésistible pour tes clients mais à un moment donné de ta vie tu vas constater qu'il ya de plus en plus de personnes talentueuses comme toi dans le game c'est à ce moment là que tu vas ressentir le besoin de te démarquer du lot de ne plus faire la même chose de raconter ton histoire et de faire parler ta créativité c'est là qu'intervient le compositing cette technique qui va en fait matérialiser ton imagination et libérer ton plus grand potentiel tu pourras faire des incrustations changer des décors ou ajouter des éléments dans la photo pour la rendre unique alors comment bien réussir une image composite je vais te donner trois astuces qui vont te permettre de ne pas faire d'erreur prendre en compte l'éclairage quand on fait des incrustations on lit deux mondes on lit deux univers il faudra donc que ces deux univers match en termes de lumière donc si par exemple j'ai un sujet qui éclairé de droite alors pour garder cette cohérence tu dois ajouter par exemple un soleil qui vient aussi de droite pour donner l'illusion que c'est cette lumière là qui éclaire le sujet le color grading comme je te l'ai présenté précédemment le color grading va te permettre d'apporter les couleurs que tu veux à ton image elle va aussi t'aider dans le compositing car tu verras que lors de ton incrustation les couleurs des éléments que tu ajoutes ne semblent pas vraiment coordonnées donc avec les différents outils de photoshop tu pourras avoir la possibilité de matcher les couleurs laisser parler ta créativité avec le compositing tu auras la chance de laisser parler ta créativité si tu trouves que tu n'es pas assez créatif commence à regarder ce qui se fait autour de toi pour t'inspirer reproduis les cela aura pour principe de travailler ton sens du détail et de l'imagination après que tu auras les bases nécessaires tu pourras faire toi même tes créations et apporter ta personnalité c'est l'un des domaines où sur ton imagination sera ta limite donc le conseil que je peux te donner est de ne pas avoir peur de tenter des choses nous allons faire un exemple concret sur moi je te montre tout ça sur mon ordinateur donc je vais te montrer comment on peut réaliser très facilement cette photo je te fais avant après voici le avant et le après donc tu as remarqué que nous avons ajouté deux calques c'est à dire deux images que je vais supprimer et nous allons commencer ensemble donc j'enlève les deux alors je vais ajouter la première image dont la première image c'est dans ma banque de données dont je viens je glisse l'image ici d'accord elle est tout petit dont je vais l'agrandir pour que ça couvre toute l'image d'accord et je fais ok là tu vas voir qu'on ne voit plus notre image c'est tout à fait normal parce que l'image au dessus du cas d'accord donc je vais d'abord désélectionner l'image que je viens d'ajouter pour que nous revoyons le cas l'idée ici est de faire apparaître cette lumière là derrière le sujet d'accord donc pour ça nous allons faire une sélection pour faire la sélection c'est très facile il y a un outil vraiment puissant de photoshop qui te fait faire une sélection très rapidement donc tu vas dans sélection et tu fais sujet et tu vas voir que photoshop avec ses calculs très précis va te faire automatiquement la sélection tu vois il a bien sélectionné le sujet ensuite tu recliques sur voilà notre image qui vient couvrir mon sujet et tu cliques sur la touche alt et tu cliques sur le max de fusion ici voilà donc l'idée en fait c'est de créer un max de fusion qui va permettre d'afficher notre image donc voici le max de fusion et là tu vois que nous avions l'image qui est derrière le sujet après tu peux diminuer l'opacité très légèrement voilà parce que on veut pas que voilà ça soit trop net non plus d'accord donc maintenant ce que nous allons faire nous allons ajouter la seconde image donc je vais chercher l'image je la mets aussi sur l'écran comme ceci je vais aussi augmenter voilà pour que ça prenne une bonne partie de l'image comme ceci voilà ensuite je fais ok lui on va changer son mode de fusion donc on va aller ici on va choisir tout simplement éclaircir là vous allez voir que ça essaie quand même de marcher avec l'image donc on va diminuer l'opacité parce que c'est trop fort voici comme ceci ça va aller comme ça et là nous avons essayé de faire apparaître légèrement le visage parce que c'est très important le visage donc vous allez créer un max de fusion encore une fois donc tu vois comment tu comprends déjà l'utilité du max de fusion tu prends l'outil pinceau tu t'assures qu'on est ici dans la configuration noire et là tu vas peindre le visage tout doucement comme ceci pour faire réapparaître voilà le visage du modèle un peu les bras un peu et voilà donc je te fais avant après avant après avant après tout simplement maintenant que j'ai partagé avec toi les cinq secrets sur la retouche de peau je vais t'offrir un bonus en effet je vais te dévoiler 7 conseils pour réussir dans ton business c'est la partie la plus importante du webinaire car le business représente 60% de ton rendement d'autres parlent de 80% c'est très dur de l'entendre mais tu as beau être talentueux si tu ne maîtrises pas l'aspect business ton activité ne décollera pas malheureusement la plupart des entreprises réservent 5 à 10% de leur budget au marketing tu dois vraiment pas négliger cet aspect c'est très très important donc passons immédiatement aux 7 conseils qui m'ont aidé à développer mon activité et si tu suis ces 7 conseils tu pourras faire décoller ton business très rapidement tout en évitant les erreurs que j'ai commises en effet j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en informatique à l'école polytechnique de montréal et pourtant je ne me voyais pas finir dans un bureau d'informatique je lisais des livres de développement personnel et l'une des phrases qui m'a fait réaliser que je devais faire ce que j'aime et cette phrase de steve job que je traduis en anglais pour toi ton travail va occuper une grande partie de ta vie et la seule façon d'être vraiment satisfait et de faire ce que tu crois être un excellent travail et la seule façon de faire du bon travail et d'aimer ce que tu fais si tu ne l'as pas encore trouvé continue de le chercher ne te contente pas donc cette situation m'a permis de suivre mon propre chemin de faire ce que je veux vraiment et cette décision a permis de développer les 7 compétences qui m'ont permis de réussir et je partage avec toi c'est cette compétence là en forme de conseil pour que toi si tu réussisses conseil numéro un investi en toi la première personne sur qui tu dois investir c'est toi même beaucoup de personnes m'écrivent sur mes comptes instagram youtube et facebook pour avoir des conseils sur comment avoir des photos de qualité mais la plupart d'eux n'avaient même pas acheter le logiciel photoshop ou autre logiciel comment vais-tu accéder dans un domaine et te démarquer des autres si tu ne te procures pas les outils pour y arriver à mes débuts j'avais déjà presque tous les logiciels possibles de la retouche photo j'avais aussi acheté un nouvel ordinateur en passant si tu veux savoir quel est l'ordinateur idéal pour faire des retouches alors je réponds à cette question à la fin de la vidéo dans le faq donc après l'achat de mon ordinateur je regardais les vidéos youtube pour apprendre quelques techniques mais quand j'ai ressenti le besoin de me perfectionner j'ai acheté les formations les plus cotées du marché c'est à ce moment là que j'ai aussi réalisé que peu importe le contenu que je vais mettre sur ma chaîne youtube il me sera très difficile de promettre une transformation à mes abonnés c'est dans cette réflexion là et avec tous les commentaires que j'ai reçu j'ai ressenti le besoin de vous offrir une formation complète pour ceux qui ne veut pas perdre le temps sur youtube et qui veulent avoir des résultats concrets et très rapidement donc si tu comptes à te démarquer des gens autour de toi tu ne dois pas faire la même chose que en ayant tous recours aux mêmes informations aux mêmes ressources tu ne pourras pas te démarquer conseil numéro 2 pratique toi encore et encore j'adore cette citation de l'auteur américain zig zagla qui dit que la répétition est la mère de l'apprentissage et le père de l'action elle est donc l'architecte de l'accomplissement ça c'est c'est vraiment une citation puissante ça veut dire que peu importe ce que tu feras tu as besoin de pratiquer encore et encore pour te perfectionner je suis sûr qu'il y a des choses que tu fais naturellement et que les gens le voient comme un espoir alors que toi même tu trouves que c'est très simple mais tu oublies que contrairement à ces gens là qui t'admirent et te vénèrent presque pour cette compétence là que tu as toi tu l'as pas eu du jour au lendemain tu as juste répété tu as juste répété encore et encore pour que ça devienne naturel pour toi donc il va s'agir pour toi d'acquérir de nouvelles connaissances n'oublie pas ce principe là il faut que tu pratiques quand je regarde mes réalisations il ya dix ans je ris de moi même j'ai même fait une vidéo sur ma chaîne youtube où je réagissais à mes anciennes photos c'est assez marrant mais c'était aussi pour montrer qu'on vient toujours de quelque part donc si tu commences maintenant à ton objectif est de voir tes réalisations des années plus tard et te dit waouh je viens de loin conseil numéro 3 bâti toi un portfolio il est très important que tu crées un portfolio tes futurs clients ont besoin de voir ce dont tu es capable il ya plusieurs plateformes gratuites où tu pourrais déjà commencer à te faire connaître ça peut être instagram si tu veux montrer le résultat de tes retouches ça peut être youtube si par exemple tu veux partager le processus que tu utilises pour retoucher tes photos ça peut être un site internet etc tu dispo de tous les outils pour réussir donc n'hésite pas à les utiliser certaines personnes me demandent à ceci mais où trouver les images à retoucher alors fait des recherches sur google par exemple en tapant free image for retouching oui j'ai un bon anglais ou prend toi des photos avec ton téléphone et donne toi des défis ou demande à des photographes de travailler gratuitement sur un de leurs projets par exemple avant de devenir photographe je retouchais les photos d'autres photographes et c'est comme ça que je me suis fait connaître et j'ai pu décrocher mon premier contrat qui a été publié dans chouba magazine et si on repart encore plus en arrière je postais mon travail sur les réseaux sociaux juste pour le plaisir je me rappelle même du nom que j'avais donné à ma page c'était photographie nos limites et tout a changé au moment où quelqu'un m'a posé cette question tu le fais à combien et j'ai fait ok donc je peux me faire de l'argent alors donc tu vois tu dois absolument bâtir ton portfolio et chercher à un encore plus de fait connaître ce qui m'amène au conseil 4 fait ta pub si tu ne t'affiches pas tu ne seras pas visible si tu n'es pas visible et tu n'es pas constant les gens t'oublient plus tu seras présent plus les gens se rappelleront de toi en premier quand ils auront besoin de services c'est comme ça que ça marche alors comment te faire connaître concrètement à part les réseaux sociaux facebook instagram ton site internet tu peux aussi aller dans les groupes facebook qui traitent de la même thématique que toi partage des retouches et regarde ce que les gens aiment c'est très important car ça va te permettre de très vite te situer tu peux faire de temps en temps des publicités sur facebook ou instagram pour élargir ton audience il y a des gens qui rêvent de rencontrer des gens comme toi mais c'est juste que vos chemins ne se sont pas croisés et moi personnellement je ne crois pas en la chance attention je ce que je veux dire c'est que tu as plus de chance de provoquer la chance que d'attendre que la chance vienne à toi donc tu dois créer tes propres opportunités si tu regardes cette vidéo actuellement c'est parce que j'ai investi dans la publicité pour avoir la chance de rencontrer quelqu'un comme toi je vais te donner deux pages où tu pourras partager des oeuvres il y a faim ou toucher qui est un compte instagram où tu pourras poster des réalisations au moment où je te parle ils sont 62000 abonnés et la page best retoucher aussi où tu auras la chance aussi de publier tes oeuvres conseil numéro 5 bâti ton réseau j'entends souvent dire que le marché saturé qui a trop de concurrence pour être franc avec toi oui la concurrence existe et elle est réelle mais seulement si vous tous vous appartenez au réseau commun c'est un peu comme le wifi gratuit tout le monde a accès aux mêmes ressources dont elle est partagée mais si toi même tu crées ton réseau tu fidélise tes premiers clients tu prends le temps en temps de leurs nouvelles tu vas toi même proposer tes services sans attendre que quelqu'un vienne taper à ta porte si tu fais tout ça comment veux tu que tu ne sois pas la première personne à qui on pensera quand on vouloir faire un projet parce que tu as bâti une relation de confiance avec tes clients et par principe de bouche à oreille ils te recommanderont à d'autres personnes aussi donc tu l'as compris n'attends pas que les gens viennent vers toi mais faire aussi le premier pas tu auras de très belles surprises moi par exemple je menais une très bonne relation dans un groupe avec un de mes membres et on se partageait des choses pour moi je parlais juste à un membre d'un groupe comme les autres mais au moment où cette personne a eu besoin de mes services c'est seulement à ce moment là que j'ai réalisé que pendant tout ce temps je parlais à l'une des représentants du syndicat des autobus de montréal j'étais assez surpris et je vais même te raconter une anecdote assez drôle par rapport à ce contrat alors l'anecdote c'était juste par rapport au prix j'avais une grille tarifaire que je donnais à mes clients mais parce que je parlais déjà vers cette personne dans le groupe j'avais un peu de réticence par rapport au prix et cette personne m'a répondu en disant que écoutez nous avons juste un budget de 2000 à 3000 dollars seulement de faire ok moi dans dans vraiment mon esprit j'avais juste à proposer un budget de 1000 dollars à 1500 mais j'ai remarqué que ok il y avait beaucoup de budget donc c'est juste pour te dire que des fois il ya de belles surprises et est vraiment il faut vraiment te créer des relations car vraiment quand tu vas rencontrer de bonnes personnes tu vas voir que ton réseau va s'élagir et n'oublie pas que les personnes avec qui tu côtoies ce sont des personnes qui se ressemblent donc si tu commences avec de bonnes personnes ton réseau sera qualitatif conseil numéro 6 apporte de la valeur en premier oui je sais que lorsque tu vas commencer tu auras envie de capitaliser sur ton activité encore ce sera assez difficile si c'est la seule activité que tu mènes mais lorsque tu commences les gens besoin que tu fasses des preuves et pour ça tu vas voir que tu auras besoin de faire des projets et tu vas devoir pour un début faire de la gratuité oui je sais que beaucoup de gens sont contre cette pratique c'est à dire offrir des services gratuitement mais moi honnêtement je te conseille fortement si tu commences je dis bien si tu commences de vraiment travailler gratuitement sur des projets qui vont par contre donner une valeur ajoutée à ton portfolio ainsi tu auras vraiment un contenu riche que tu vas utiliser maintenant pour convaincre des clients qui vont t'amener des contrats payants le conseil numéro 7 est l'obtention de la formation de retouche portrait qui va t'accompagner dans ta réussite car si je sais tout ça alors pourquoi ne pas le mettre en l'application concrète sur ma propre formation donc quand tu prendras la formation complète tu passeras encore à un niveau supérieur en effet tu auras tout ce dont tu as besoin en passant des fondamentaux aux notions les plus avancées même si tu as zéro connaissance je vais t'apprendre comment utiliser photoshop de son installation à son utilisation la formation comprend trois modules principaux et quelques modules complémentaires le premier module principal est l'initiation à photoshop à ce module va t'enseigner les bases de photoshop tu sauras exactement pourquoi tu utilises un outil donné une méthode une astuce etc je partagerai aussi des théories des secrets qui vont te permettre de bien entamer le second module le second module c'est master en retouche photo c'est le module où tu pourras faire des retouches de peau de niveau magazine et pour tes clients tu apprendras beaucoup de techniques de retouche de peau avec des applications concrètes pour valider tes connaissances il est très important pour toi de consolider tes connaissances car souvent quand tu vas regarder une capsule vidéo tu sembles avoir tout compris mais quand tu essaies de le reproduire plus tard alors tu te rends compte que tu n'as pas bien assimilé le concept donc les exercices pratiques viennent asseoir viennent consolider ce que tu viens d'apprendre le troisième module est le module compositing dans lequel tu pourras faire des montages photos créatifs que tu es la plus grande des caméras ou même un téléphone portable tu auras le pouvoir de faire passer tes images à un next level ces trois modules sont accompagnés de modules complémentaires que mon équipe et moi avions conçu pour faciliter ton apprentissage en effet nous avons conçu un plugin du nom de retouche beauté qui contient des actions qui vont te permettre d'automatiser certaines tâches tu pourras en un seul clic créer le dodge and burn la séparation de fréquence possible tu pourras apporter du contraste et de la brillance sur la peau en quelques clics tu pourras aussi bronzer la peau très facilement et même blanchir les dents en un seul clic nous voulons vraiment te rendre les tâches facile car c'est très important que tu optimise ton temps de travail nous avions aussi inclus des packs de lutte pour que tu puisses faire ton color grading plus rapidement et facilement dans la session du composite tu auras aussi une liste de packs qui top énormément d'images que tu pourras utiliser pour tes incrustations ou tes montages photos changer de texture ajouter un soleil changer d'arrière-plan etc et enfin tu auras l'opportunité de faire dans le dernier module des projets intégrateurs où tu pourras concrétiser toutes tes connaissances et ne t'inquiète pas du tout pour les images tu auras à ta disposition et de façon permanente toutes les images que nous allons utiliser dans le cours tu auras aussi un espace de support sous chaque vidéo où tu pourras poser tes questions et j'y répondrai pour te débloquer nous avons aussi créé un groupe secret où tous les membres peuvent partager leurs connaissances car avant tout nous sommes une famille merci d'avoir pris le temps de visionner cette formation si tu veux rejoindre l'école foods media n'hésite pas à consulter les liens en description si tu as d'autres questions mais lui en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre sur ce moi je te laisse tous